Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série, j'ai vraiment de la peine, c'est terrible, notre série La Revanche à Popole sur Open Universalis 4, une série dans laquelle on vient de lancer la guerre contre la Moscovie pour récupérer des provinces de Novgorod. De l'autre côté on a les Ottomans qui sont en guerre contre Gênes et compagnie, normalement Gênes et compagnie comprend l'Empire, en l'occurrence c'est pas le cas, mais par contre la France qui est alliée à Gênes, cela dit la France qui est notre amie en fait, et qui accepterait certainement une alliance, si on n'était pas en guerre, et entrer dans la guerre, mais je ne pense pas qu'elle soit particulièrement balèze la France, cette partie. Je dis ça, c'est quand même pas n'importe quoi, a priori seule contre les Ottomans elle va se faire bouffer, mais par contre, on a quand même 36 000 artilleries contre 0, mais par contre avec les forces à côté, gauche à droite, on peut imaginer en tout cas une défense intéressante, on va dire ça comme ça. Cela dit, le problème pour eux c'est qu'évidemment il faudrait aller jusqu'à Chio, et ça va être extrêmement compliqué pour eux de reprendre Chio. Moi j'y crois pas trop, honnêtement, on verra, mais j'y crois pas. Enfin bref, occupons-nous de notre guerre, on a gagné une bataille navale, et on s'est relancé dans une nouvelle, parce qu'on est comme ça, nous on est des ouf. On va laisser encore un moment passer peut-être, mais je pense qu'on va arrêter d'être des oufs assez rapidement quand même. On va arrêter d'être des oufs là maintenant, histoire d'arrêter de perdre des bateaux. On a quand même fait plus mal qu'on a eu mal, mais en plus il y avait les heavy moscovites qui commençaient à arriver, donc ça valait vraiment plus la peine. Bientôt notre dernier canon qui fait qu'on est ok de ce côté-là. On va laisser ce stack par là, histoire de pouvoir un petit peu gérer pendant qu'on va s'occuper de sortir la livenie, voir si on a tout d'un coup un stack moscovite ninja qui essaye de passer. A priori ils peuvent pas, on a des forts un peu partout, ici. Celui-là est pas top honnêtement, il serait peut-être intéressant d'en faire un plus tôt là, que à Smolensk. J'aurais réfléchi ce que ça pose problème, ça poserait pas de problème. Le fort ici gérerait la province de Smolensk aussi. Il y aurait celle-là qui serait libre, mais elle est pas libre actuellement, mais c'est pas grave, parce que pour passer après par chez nous, il faudrait passer soit par la zone de contrôle de Pollock, soit par la zone de contrôle de Bryansk. Je préférerais avoir Bryansk honnêtement comme fort, ça serait plus intéressant vu que c'est sur des bois que Smolensk, il n'y a pas tellement d'intérêt. Pour le moment, en tout cas, on se moque un petit peu et on va s'occuper de manger l'ordre de Livani. On peut prendre un mec, toujours constitution des réseaux d'espion, on se propose de le virer et puis voir un peu ce à quoi on a à faire. On peut légitimer Spish, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, allons-y. Et puis on va par contre essayer de garder un petit peu de points admins. Donc là, on va rien prendre. Si on prend des trucs à l'ordre de Livani, ce qu'on devrait faire vu qu'on les a rendus qu'aux belligérants, c'est un peu dommage de ne pas le faire, ce sera uniquement pour la Livani même. C'est-à-dire qu'on va leur redonner les provinces. Nous, on va garder nos points admins. On va se réparer un petit peu, puis après on va ressortir. En fait, on n'a même pas besoin de faire ça. On va pouvoir sortir maintenant tranquille. On va faire d'un ou deux bateaux. Mais eux, on va faire perdre un peu plus à mon avis. Voilà. Ouais, non, en fait, on n'y gagne pas au final. C'est pas grave. On va se réparer quand même pour le moment. Ici, là, toi, tu peux aller du coup ici, je pense. Toi, tu vas nulle part. Moi, toi, elle est quand même là. Et ici, on voit des gens de Riga. On a Riga aussi, c'est juste dans cette guerre, c'est vrai. Serait-il pas plus malin de sortir d'abord Riga ? Plus malin, je ne sais pas en fait. Pas nécessairement plus malin en soi. Est-ce qu'on peut passer maintenant par hasard ? On peut passer. Alors, profitons-en. Passons. Allons dans cette direction-là. Plutôt dans cette direction. Shoot. Dans cette direction-là. Où est-ce qu'on est sur le truc des grandes puissances ? On est nettement en tête. Honnêtement, en termes de développement. Ouais, c'est un peu fort, la Pologne, quand même. C'est pas mal, la Pologne. Je connaissais pas trop, honnêtement. Ça m'étonne pas tellement. C'est une puissance... C'est une bonne puissance. C'est une grande puissance dès le début du jeu, en fait. Pas la Pologne, mais si elle choisit... La Lituanie est une grande puissance au début du jeu, en 1444. Mais si la Pologne choisit de prendre la Lituanie sous union personnelle, du coup, elle devient une grande puissance. Donc c'est pas particulièrement surprenant qu'une grande puissance au début du jeu soit aussi forte, une fois qu'on l'a un petit peu améliorée à notre sauce. Mais quand même, là, on est tôt. On est en 1550 et j'ai un peu l'impression d'être déjà intouchable, en fait. Ce qui est quand même vraiment impressionnant. Et ça, je pense que c'est, entre autres, dû à ces traditions, ces doctrines qui sont... On n'a pas encore plus 15% de morale terrestre. Vous vous rendez compte, on aura encore plus 15% de morale terrestre, après. Mais plus 5% de discipline, le coût des régiments qui est 10% moins cher. Combativité de la cavalerie qui est à plus 33%. C'est un truc débile. Combativité de l'infanterie, en plus, à côté, plus 10%. Modification des réserves nationales, plus 25%. Ça, c'est complètement fou, mais complètement. Bon, ça, c'est... Ok, ça, c'est peut-être le truc moins bien, mais quand même. C'est pas dégueu, non plus. Et puis, ça, c'est très très bien aussi. Donc, les deux premières sont peut-être un peu moins... Je dirais pas que ça, c'est moins bien. C'est pas moins bien. 10% de productivité dans la région dans laquelle on est. On voit que c'est quand même assez important, la production. C'est pas dégueu du tout. Mais c'est pas militaire, en fait. Mais là, on a aussi le coût de la cavalerie qui est moins cher. C'est vraiment assez violent, je crois. Je me réjouis d'avoir ce moral. Puis, je pense que typiquement, on a fait de la doctrine aristocratique pour avoir la combativité de la cavalerie. Pour avoir cette cavalerie à... Ah, c'est juste, c'est qu'on voulait... On a 58... On voulait avoir les Yussars et les... J'aurais malheureusement pas ce succès. C'est un peu dommage. Tant pis. Euh... Et puis, on... On aurait... Euh... Du coup, avec les doctrines encore de qualité, vous imaginez. Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Mais... 58%, 68%. Euh... C'est juste de voir. On a les Cossacks qui donnent plus 15%. La Usaria et les Chevaliers Nobles. Chevaliers Nobles, c'est ça. On est d'accord. Usaria, c'est ça. Euh... Et les Cossacks donnent plus 15%. Ok. Ok. Donc, ils donnent pas plus s'ils ont plus de loyauté. Par contre, ils donnent d'autres choses. Ils baissent encore le coût de la cavalerie. Waouh. Waouh. Par contre, on perd 7,5%. De combattivité de la cavalerie s'ils ont une loyauté inférieure à ça, à 40%. Ouais, c'est... Ouais. Comment dire ? Bon, ça, c'est quelque chose auquel la Moscovie a accès aussi. Cela dit. Euh... Tu vas... Ah, ok. J'aimerais bien qu'on réussisse à... À faire une bataille, justement, pour voir un petit peu. Qu'on puisse se faire une idée un peu. De la différence de l'écart, on va dire, entre nos armées. Mais s'il n'y a qu'à rien, peut-être que je me fais complètement des idées. Et puis que la Moscovie est beaucoup plus forte que nous. Ça me surprendrait, mais on ne sait jamais. Voyons voir ça. Ils ont actuellement tech 10 à notre tech 2. Oh là là, ils ont deux techs de retard. Ouille. Ça va faire mal, ça, je pense. On a de meilleures unités. Déjà, de base. On a une plus grande tactique militaire. De plus 25. Quand même. On a... L'argent, on s'en fout. On a ça aussi. Le moral, non. Le moral, c'est niveau 15. Ok. Donc, on a juste de meilleures unités. Et quand même, plus point 25 de tactique militaire. Donc, ils vont effectivement souffrir. Quand on va leur arriver dessus. Mais on va quand même... Ok. Tu vas à Tine, c'est ça ? Ok. On va aller à Tine aussi. On va y arriver le 19 août. Tu vas y arriver le 9 août. Je doute que tu arrives en 10 jours à en sortir. Tu arrives à en sortir en 10 jours. Non, tu n'arrives pas. D'accord. Autant pour moi. Alors. On n'a pas beaucoup de moral en plus. On l'a vu. Par contre, vous voyez le niveau de différence en tactique militaire. Du à la différence de tactique militaire plus à la discipline. Sans compter le fait qu'on va leur faire nettement plus mal. Bon, on a des caves qui ne servent à rien. C'est un peu dommage. J'aurais dû mieux me positionner. On a qu'à une cave. En fait, on a une cave qui ne sert à rien. Ouais, ça va faire tellement mal. On a de notre côté un 4-5. Ils ont de leur côté un 4-5 aussi. Donc, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Ok. Ils s'en sortent. Ils ont de bons généraux. Mais ils vont quand même payer très très cher, je pense. Les phases de choc vont faire très très mal. Effectivement. Ils ne sont pas stack. Ouais, puis c'est la 10 qui est quand même... Ouais, il n'y a pas grand chose à dire. C'est plutôt pas mal. Nous, on va aller commencer à assiéger par ici. Et puis, du coup, maintenant qu'on a deux stacks. Enfin, un stack complet. Je vous rappelle que ça, c'est un stack. Même un peu plus qu'un stack, en fait, au final. Ça va nous permettre d'être relativement tranquille. Ici, on est en train de prendre ça. Blocus, perdre 25 puissance administrative ou agitation locale plus 2 à MML et évolution mensuelle d'autonomie pendant 5 ans. Ok, on va tanker ça. Je n'ai pas envie de perdre des points admin pour le moment. Ça ne sert pas à grand chose de prendre non plus de l'attrition à Réval. Honnêtement, on peut laisser nos canons, en fait. Tout le monde, simplement. Ça suffira. On peut convertir du truc. On peut convertir ça en volontiers. Je pense qu'on va avoir une revendication sur cette province. Qu'est-ce que Montou fait là ? Tu fais partie des gens qui sont en guerre contre les Ottomans. Ouais, ça ne devrait quand même pas suffire, à mon avis. Vous en êtes où ? Si on prend la France, la France est à 0, ce qui n'est pas particulièrement surprenant. Regardons les Ottomans. Je pense que c'est le plus simple. Ils sont à plus 10. Ça va encore. Ça va encore. J'ai nette temps, donc qu'à moins 10. Alors que l'objectif de guerre est occupé, ils seront à 25, à peu près. Enfin, ils auront 25 de score de guerre gratos, ces Ottomans. Ce qui ne veut pas dire que ça va suffire, mais c'est quand même probable. Alors... Ok, on devrait arriver suffisamment tôt pour aider notre allié. Ou alors... Non, on peut défoncer les Mosquevites après, par contre. On devrait jouer. Malheureusement, pas de Stack Wipe. Ce n'est pas très grave. On a des Rebelles. L'indépendance de la Transylvanie. Ok. Ils seront 30 000. Ils vont arriver où en Transylvanie ? Parce qu'il n'y a pas de forteresse en Transylvanie. Donc, c'est un peu problématique. Biard, Maros. Ouais, alors... Peu importe. Au final, n'importe où en Transylvanie. Ah, si. Ils considèrent ça. Ça, c'est de la Transylvanie encore. Ok. Donc, espérons que... Non. Probablement pas. Probablement Turda. Si jamais, quand même... Même si récupère Turda, ce n'est pas très grave, vu qu'il y a un fort ici. Donc, il n'y aura pas de souci. D'ailleurs, il y a un fort de trop. Je pense que celui-là, on va l'enlever. C'est de réfléchir. Ouais. Il n'est pas nécessaire. Celui-là n'est pas top. Mais celui-là n'est pas top non plus. Celui-là, il ne sert à rien. Enfin, il ne sert pas à rien. Mais il est moins bien que celui-là, qui est juste derrière. Donc, autant les obliger à aller directement sur celui-là. Ça peut être plus intéressant. Et virer celui-là, qui a une zone de contrôle ici. La Buzao est dans la zone de contrôle là. Donc, ça ne laisse pas d'accès non plus. Ok. Très bien. Bon. Alors, ces rebelles, on va aller... Ben, toi, tu vas aller t'en occuper. Tu suffiras. Soit tu vas te mettre à Turda. Donc, soit on va les attendre à Turda. Soit on ira les attaquer ailleurs. Ceux-ci seront sur la forteresse ou quelque chose comme ça. Mais il faudra essayer quand même de profiter d'un petit peu de défense. Critique des conservateurs. On perd de la stabilité. On a 7 régiments de dévots en Ovroko. C'est où Ovroko ? On va passer par là. Ce que vous en pensez. C'est la croissance de l'industrie typographique. Voilà qui est intéressant. Les clercs ont 70%. Les bourgeois, on a perdu notre maître de la monnaie. Ok. Oh ! Je n'avais pas vu ça. C'est dommage. J'aurais pu profiter des 60 000 troupes ottomanes. Bon, je vais profiter des 60 000 troupes ottomanes. Mais il ne faudra plus de plus profiter encore. On va dire ça comme ça. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu ? Ah oui. La croissance de l'industrie typographique. Où est-ce que c'est ? À Tchèbe. C'est où ça ? Eh ben ! C'est parfait. C'est très très bien ça. C'est une très très bonne nouvelle. Bohème. Cool. Nice. Ça va aller vite du coup. En dehors de ça, on a perdu un autre conseiller. Ce n'est pas idéal. Pour le moment, on n'a pas de renfort. Puis on n'a que 11 alors que... Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on gagne aussi peu ? On a 10 de réparation de guerre. Mais sachant qu'on n'a plus de... Sachant qu'on a... Là, ça me surprend quand même. Sachant qu'on n'a plus de conseillers. On avait des conseillers niveau 3 dans tous les sens. Et on gagnait 10. Et maintenant, on n'a plus de conseillers niveau 3. Et on gagne 10 encore. Ok, bon, celui-là était moitié prix. On va essayer d'en... On va chercher un moitié prix. Les clercs, ça va être problématique. Les bourgeois, peut-être. Mais je crois que c'est un des bourgeois qui est mort. Donc a priori, pas encore. Pas avant 1566. Les autres, ce n'est pas des... Ok, donc un inquisiteur. Mais bon, ça leur fait gagner 10 d'influence à ceux-là. Ce qui n'est pas idéal. Combien vous avez d'influence ? Quand est-ce que vous avez de l'influence qui perdent ? En 1550. Ouais, donc dans 6 mois, en fait. Dans 6 mois, vous perdez 10%. Donc on peut vous redonner 10% maintenant. Éventuellement, on peut aller chercher un inquisiteur. Il ne sert à rien, l'inquisiteur en lui-même. Mais c'est quand même un... Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'on va pouvoir légitimer tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être un des rares moments où un inquisiteur peut encore nous servir. Donc prenons ça. Acceptons ça pour le moment. Est-ce qu'on peut... Non, on ne peut pas en profiter. C'est dommage. Ça aurait été intéressant de pouvoir demander un soutien administratif, par exemple. Bon, de toute façon, je n'aurais rien pu faire. Puisque c'est au moment où on va perdre les 10. Qu'on va récupérer le soutien administratif, en fait. C'est le 17 juin. Et c'est le 17 juin, ouais. Donc on n'aura jamais un moment où on sera à 75. Ce n'est pas grave. On demandera quand même le soutien administratif. Mais ce sera un soutien administratif moins intéressant que ce qu'il pourrait être. On peut aller chercher le mec de réputation diplomatique. Pourquoi pas ? C'est toujours bon à prendre. Et puis du thé et du sucre en Espagne. Mais pourquoi pas, si vous voulez, les mecs. Siège de Reval est terminé. Bien. Du coup, on pourrait aller à Ozel si on pouvait prendre les bateaux. Pour le moment, on va aller à Riga, déjà. Avec ça. Toi, tu vas aller l'attendre ici. Enfin, comme ça. Toi, tu n'as que trois tièges. Bon, ce n'est pas grave. En fait, on va de nouveau faire la même chose. On va laisser cette fois-ci que trois tièges. Toi, tu vas aller là et vous allez aller ici. Comme ça, on va récupérer tout ça. Ça, ce n'est pas Novgorod. Non. Ça, ça, oui. Revendique cette province. Mais c'est une revendication. Ce ne sont pas les revendications qu'on ne veut pas aller chercher trop loin. On a déjà bien assez à aller chercher avec tout ça. Voilà, qui est bien random. Kazan. Ok. Ça, on garde notre nom. Il n'y a pas de souci. Désastre. Mais bon, ça, on sait. On s'y attend. On va le laisser à la fin du siège. Là, c'est ici. Ok, parfait. On ne peut pas... Non, on ne peut pas. On n'a pas encore légitimé le reste des provinces. Ça va bien tout être le cas. En fait, on ne va pas rester là. On va plutôt aller dans ce sens-là. Non, on ne va qu'à prendre Moscou. Rapidos. Ça ne va pas prendre trop de temps. Vous allez là. C'est juste. On est à quoi ? 90%. Ok. Si vous arrivez dessus, vous arrivez dessus. Et puis ici, on va prendre Riga. Ça devrait aller. On peut prendre... On peut probablement sortir l'ordre de Livani. Ça n'a pas l'air, en fait. Ouais, non. On ne peut pas sortir l'ordre de Livani. Si on va chercher ça, mettons. Si on va manger la totalité de l'ordre de Livani. On n'y est pas encore. Parce qu'on demande aux ales sans occuper de... Enfin, dans les environs. Ça va être compliqué, ça. Ça va être compliqué. Puisqu'il faudra des bateaux. Pour pouvoir passer. Bon, c'est pas grave. On peut leur laisser éventuellement eux-elles. C'est pas un souci. En tout cas, pour le moment, on peut leur laisser eux-elles. Les Livaniens, ce qu'on va faire, c'est ça comme ça. Et puis, on peut leur... Je veux dire, leur annuler leur alliance avec la Moscovie. Ça pourrait être intéressant. Mais ça peut être intéressant qu'ils la gardent au cas où les Suédois décident de les attaquer. Parce qu'on voudrait qu'à terme, peut-être, récupérer eux-elles. Le Danemark est une... Les Suédois, non. Mais les Danois, c'est tout à fait possible. Donc, gardons leur alliance. Et pour le moment, on leur laisserait eux-elles. On leur prendrait leur argent. Parce qu'il ne faut pas déconner. Et puis, ainsi que des réparations de guerre. Et on leur imposerait la religion. Ce qui est relativement fun. Pour l'ordre de Livani, de devenir orthodoxe. On va rester groupés là-dessus. Si ça fait beaucoup d'attention, je pense. Alors, effectivement, ils sont bien venus là-haut. On les attendait. Les rebelles, parfait. Du coup, on a pu profiter de l'avantage défensif. Et ils se sont fait démonter. Très bien. Il y a des Tunisiens à Mélitopole. Logique. Non, mais oui. Parce qu'il y a la guerre. Les Ottomans, bien sûr, sont en guerre. Alors, ça, c'est pris. Moscou a été prise. Très, très rapidement. C'est parfait. Continuons. Comme ça. Et toi, tu vas donc venir dans cette région-là. Pour chasser les méchants Livoniens. On a... On peut prendre... Doctrine. Yep. Pas de raison de ne pas le faire. Inquisition. Puissance des missionnaires contre les hérétiques. Ok. Ce qui va aller très, très vite. Maintenant, pour tout ça. Ridiculeusement vite. Ridiculeusement... Oui, ridiculeusement... Ça me paraît bizarre comme mot. Des fois. Et puis... Une cathédrale pour Krakow. Perte de 5 ans de puissance admin. Gain de 5 d'autorité patriarcale. Agitation locale moins 3. Maintien des états plus 10%. En petite Pologne. Mais si c'est Krakowie, j'imagine que c'est ça. C'est là. La petite Pologne, c'est quand même un joli état. Donc, ouais, c'est un très, très, très joli état. Donc, avoir un plus de 10% de maintien des états peut être embêtant. Surtout que c'est typiquement un état, je pense, dans lequel on mettra assez vite un édit pour récupérer l'institution. Gagner 5 de prestige, plutôt. Parce que l'autorité patriarcale, c'est très bien. Mais qu'est-ce que ça donne exactement ? Agitation locale moins... Modification des réserves locales. Ok. C'est cool. Ça permet aussi de récupérer très régulièrement des icônes. Ce qui est bien. Par exemple, là, on va certainement prendre Saint-Jean-Climac prochainement. Pour pouvoir prendre l'institution dès qu'elle sera importée. Non, mais allons-y. C'est pas grave. On perd un peu de points de mine. C'est pas très, très, très grave. Regardons justement cette institution. Est-ce qu'on la récupère quelque part ? On la récupère déjà dans quelques provinces. Pourquoi ? Parce qu'elles sont protestantes. Je suis à peu près sûr que c'est ça. Ou réformées. Mais c'est négligeable. Donc on s'en moque. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas aller convertir pour ça. Ça, c'est pas worth it. D'autant plus que j'imagine que là, ça va aller assez vite. Puisque ça a commencé à Cheb. Donc ici, ça va aller vite. Pas si vite que ça, en fait. En Saxe ? Non, pas vite non plus, en fait. Étonnamment. T'es catholique ? Non, t'es protestant. C'est surprenant que ça ait si lentement, quand même. Typiquement là, à côté. Enfin bref, eux vont la récupérer relativement vite. Eux aussi, au final. Vous voyez, ça va assez vite. Et ils nous aiment bien. Donc une fois qu'on aura leur province qui aura récupéré... Vous voyez, une province à mi-voisine à adopter la presse imprimée, ça augmenterait de plus de 0.4% pour eux. Ce qui serait quand même pas dégueu du tout. Donc j'imagine que, pour nous, ça sera quelque chose de similaire une fois qu'eux l'auront récupéré. Ici, pareil. Donc ça sera plutôt comme ça qu'on va achoper, je pense, notre institution. Wow ! Ok, les clercs n'ont effectivement plus de problème. Mais ils sont quand même à 75. On va tout de suite demander du coup un soutien administratif. Volontiers. Voilà. C'est parfait. Et puis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Du coup, il ne va plus rester grand, beaucoup de temps. Peut-être qu'au lieu de ne pas faire d'épisode vendredi, je ferai le dernier épisode de cette série. C'est un peu dommage, c'est sûr. Mais bon, je préfère quand même arrêter là-dessus et puis commencer avec Dharma. A plus forte raison que je n'ai pas envie à chaque fois de devoir changer de version. sans savoir si la partie va rester jouable en perdant mes succès. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous connaissez un petit peu le système. Ou de ne pas installer Dharma juste pour pouvoir finir cette partie. C'est un petit peu embêtant. Donc on va laisser tomber cette partie. Mais je pense que je ferai... Parce que là, théoriquement, cet épisode, l'épisode d'aujourd'hui, sort mercredi. Donc aujourd'hui, on est mercredi. Donc jeudi et vendredi, je pense que je ferai quand même deux épisodes pour ce moment-là. Peut-être même, suivant comment vont les choses, un dernier pour samedi. Comme ça, je ferai de nouveau une nouvelle session, si vous voulez, qui aura lieu pour moi jeudi matin. Il devrait jouer, théoriquement, jeudi matin. Donc, avant que Dharma sorte, faire vraiment cette dernière session là-dessus, c'est une certitude, je vais le faire. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que je fais bel et bien trois épisodes ou est-ce que j'en fais seulement deux ? Peut-être que j'en ferai effectivement trois. Comme ça, samedi matin, il y aura encore un épisode. Et dimanche matin, il y aura un nouvel épisode, une nouvelle série. Ce qui nous permettra éventuellement, ça me permettra à moi de réfléchir quelle série, quel objectif, quel succès ou quelle idée de partie j'ai pour le stream d'ici la fin de la semaine pour Dharma. Et puis, ensemble, on pourra déterminer, on pourra discuter en tout cas de quelle partie on fait pour la série sur la chaîne. Donc, je pense que c'est quelque chose comme ça, qu'on fera quelque chose comme ça. Donc, il devrait encore y avoir une session. Donc, encore trois épisodes. Trois épisodes, je pense qu'on devrait en avoir suffisamment pour pouvoir finir cette guerre entre la Moscovie. Donc, on prend un peu ce qu'on peut prendre, voir un peu ce qu'on peut prendre. On pourra probablement manger la Bulgarie. On aura probablement mangé la Bulgarie d'ici là. Je ne sais pas exactement combien de temps ça prend encore. 1552, deux ans, c'est très 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 proche. Et puis, relâcher Byzance. Donc, on n'aura pas récupéré l'éther de Byzance, mais on aura un petit peu une idée de ce qui se passerait si on décidait de le faire. Donc, comme ça, on aura quand même, pour moi, sans avoir forcément atteint notre objectif, qui n'était de toute façon pas clair à la base, mais qu'on avait essayé de déterminer avec une carte. On peut peut-être revoir rapidos. Rapidos, sans avoir réussi exactement tout ça, on pourra quand même, si on met en contrepartie, on aura quand même pas mal. On voit qu'on part quand même bien sur le côté de la mer noire, comme eux le voulaient. On a déjà, je pense, une grande partie de ce qui était vert ici, à mon avis. Plus encore ça, maintenant, qui va nous revenir. On a la Bulgarie au sud. Alors, on n'a pas toute cette partie-là, on n'a pas la Bohème. Ça aurait été un petit peu l'objectif après, mais globalement, ce qu'on voulait, c'était surtout se battre contre les Ottomans et contre la Moscovie. Et ça, je pense qu'on l'a fait de manière plutôt édifiante. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'aller beaucoup plus loin non plus dans cette partie. Après, ce sera vraiment pour régler la forme, on va dire ça comme ça. Mais enfin, bref, on s'occupera de tout ça au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.